Europe 1 bonjour, Alexandre Lemaire et Ombline Roche. L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour Anissé, bonjour à tous. L'innovation du jour c'est une nouvelle technique pour dépolluer des sols, s'appuyer sur des champignons mangeurs de pollution. Oui, on pense par exemple aux friches industrielles qu'on aimerait réhabiliter mais qui sont gorgées de produits toxiques ou d'hydrocarbures. Et bien désormais on va pouvoir les traiter avec des champignons spécialement entraînés pour manger les huiles, manger les graisses, les métaux lourds et finir par retrouver un sol totalement exploitable. Donc ça a l'avantage d'être un processus écologique sans le moindre produit chimique. Et c'est IFEN, une start-up de Tenons les mains en Haute-Savoie qui travaille sur ces champignons dépolluants. Elle en a développé une vingtaine de souches différentes, chacune taillées pour dégrader un produit chimique en particulier. Mais surtout, elle a réussi à les encapsuler dans de toutes petites billes ce qui permet de très facilement asperger les sols pour ensuite laisser les champignons faire leur travail et ramener de la biodiversité. C'est encore de la recherche ou ça fonctionne déjà à Nice ? Alors la société est toute jeune, mais la technique, elle, a déjà fait ses preuves. Elle a servi par exemple à dépolluer une parcelle de 500 tonnes de terre pleine d'hydrocarbures sur un site industriel du groupe Colas à Genève. C'est-à-dire un plus gros chantier de dépollution de ce type en Europe, juste pour mémoire. En plus, c'était assez rapide puisqu'il a fallu à peine 4 mois pour traiter une surface d'un demi-hectare. Donc c'est assez énorme. Alors là, on parle de friches industrielles et d'hydrocarbures, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt pour ces champignons dans le secteur agricole. Par exemple, pour nettoyer les sols des résidus de pesticides, ça permet de basculer tout un ensemble de terrains sur des cultures bio alors que c'était impossible actuellement. Avec une telle technique, ça doit coûter très cher de traiter d'énormes parcelles de terre ? Alors aujourd'hui, oui, c'est très cher parce qu'on n'a pas vraiment le choix à part retirer toute la terre sur toute l'épaisseur polluée, la transporter et la remplacer par une autre qu'on a ramenée d'ailleurs. En plus, vous imaginez, ça va coûter des fortunes en transport en main d'oeuvre. Et puis, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de la terre contaminée ? Et ce n'est pas étonnant que 70% des sols pollués terminent aujourd'hui en décharge parce que ça coûte beaucoup trop cher de les dépolluer. Donc, c'est plutôt une bonne chose d'avoir de nouvelles options et surtout des options plus écologiques pour dépolluer. Bon, et ces champignons-là, on ne les met pas dans l'omelette. Non, non, surtout pas. Merci, Anissé. Merci, Anissé.